Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex et matières premières avec donc cette paire de devises EURUSD qui confirme la cassure ici de la zone majeure des 1.13 et qui donc valide la poursuite de la dynamique baissière qui avait fait une pause suite au premier contact ici sur cette zone. Donc en cassant ici et bien on active une poursuite de la dynamique, ici les indicateurs on le voit ont du mal à se retourner à la hausse, le RSI vient d'entrer ici dans sa zone de survente. Pour trouver des objectifs à cette poursuite de mouvements baissiers il faut passer en unité de temps daily et élargir un petit peu ce graphe pour constater ici que nous avons le prochain support qui se situe sur la zone des 1.11.40. Donc tant que la zone des 1.13 n'est pas repassée à la hausse. Sur l'or et bien le métal jaune on avait un signal de poursuite du mouvement haussier donc qui faisait suite là aussi à un retournement à un rebond technique. Nous avions ici une dynamique baissière avec un rebond qui était dans un premier temps resté ici dans la zone entre ce support des 1.182 de l'Arlonce et le retracement de Fibonacci. Puis on a franchi ici la zone des 1.208, 1.211 pour aller chercher le deuxième retracement à 38,2% mais en repassant ici sous les 1.211 et sous le retracement de Fibonacci à 23,6% et bien le métal jaune menace de revenir ici sur la zone des 1.182 mais aussi à terme sur cette zone des 1.160 dollars l'once qui était donc le point bas suite à l'inscription ici de la première dynamique. Si on revenait sur cette zone et bien il y aurait confirmation de la poursuite du mouvement baissier impulsé ici par cette dynamique avec donc un risque assez certain de rupture de cette zone ici des 1.160. Donc attention ici, on validera, on surveillera dans un premier temps le possible retour ici sur la zone des 1.182 dollars l'once qui fait figure de prochain objectif puisque objectif technique et zone de support majeure depuis que le métal jaune a validé ici la rupture de cette zone des 1.211 avec donc une confirmation puisque cette zone de support est désormais devenue résistance. Et puis sur le WTI, là aussi il faut passer sur une vue long terme qui nous prend ici quelques mois pour voir ici l'intégralité de cette dynamique haussière et en quoi le mouvement que nous avons actuellement peut avoir des répercussions sur cette dynamique moyen terme. Donc nous étions ici sur une dynamique haussière dont le mouvement actuel marque ici un signal de consolidation. Alors maintenant si on se rapproche, ce que l'on peut constater c'est qu'ici on a cassé donc le retracement à 38,2% de Fibonacci de la dynamique et que suite à ces ruptures, ce retracement a été ici validé en tant que résistance et qu'on est venu ici marquer un tout léger contact sur la zone de retracement des 50%. Il y avait un objectif cible ici qui se situe à 59$ le baril. On a rebondi sur des niveaux très très proches, c'est autour des 59.30$. Regardez comment les cours reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de repartir à la baisse. Nous sommes toujours ici sur un objectif de 59$ le baril dans le suivi donc de cette dynamique. Par contre si les cours traversent ici cette zone, là on aurait une remise en cause assez forte de la dynamique haussière puisque si on revient ici sur une vue un peu plus élargie, on se rend compte que cette zone de support majeur pourrait nous ramener sur un risque possible de retour ici sur cette zone des 55.40$ le baril et sous ce niveau, la baisse pourrait encore s'accélérer. Donc attention, la rupture ici de ce support pourra avoir des répercussions assez significatives sur l'évolution de la dynamique moyen terme. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous étions ici sur une tentative de poursuite du mouvement haussier mais après rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, nous pouvons constater que le Bitcoin a repris un biais plutôt baissier mais qui n'est pas très très puissant pour preuve ici ce contact avec la bande de Bollinger supérieure qui tente à neutraliser la dynamique. Donc toujours très peu de dynamique sur la monnaie virtuelle puisque que ce soit d'un point de vue moyen ou court terme, eh bien il n'y a pas de directionnel porteur sur la tendance de la monnaie virtuelle actuellement. Donc en oscillant ici autour des 6.330$, on reste ici dans un biais neutre sur le court terme malgré une petite préférence baissière mais aussi sur l'horizon de temps moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et monnaie virtuelle. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada